Merci à notre ami Mohamed Ali qui a présenté le flash de 18h. On reprend donc dans notre deuxième heure de Actes Plus de ce jeudi. Et je reçois au studio avec beaucoup de plaisir Serafa Atbib qui est anthropologue, chercheur, urbaniste spécialisé des villes libyennes. Est-ce que c'est juste comme ça ? Oui et j'enseigne la géopolitique. Et il enseigne la géopolitique en tous. Bonsoir Serafa. Bonsoir et le plaisir est partagé. Merci. Vous avez fait la route de Hamamed ? Oui, la belle route qui sépare notre capitale malade de la seule ville qui a encore une certaine qualité de vie qui est Hamamed. Non, pas uniquement Hamamed, Sous aussi, Djerba aussi, Kerkéna, quand même Serafa. Je ne vous connais pas un peu pessimiste, au contraire. Là, non, pas pessimiste, mais peut-être féru de la beauté de cette ville qui est Hamamed. Oui, vous avez raison. Vous avez parfaitement raison. Donc, Raffardu, on va parler de la Libye, sûrement, puisque vous êtes là. On va parler plus précisément de la visite officielle de la délégation gouvernementale en Libye, à Tripoli, samedi, dimanche dernier. Mais aussi de la visite d'une grande délégation économique, disons, où il y a une grande représentation d'hommes et de... d'hommes d'affaires, plutôt. J'ai pas vu de... j'ai vu très très peu de femmes d'affaires, donc tunisiens, qui se sont rendues pour rencontrer leur père libyen. Et pour, justement, réussir deux événements, la foire économique tuniso-libyenne et le forum économique tuniso-libyen. Tout d'abord, je vais sur votre mur de Facebook, sur votre profil. Et je lis que vous dites que cette visite de Hichem el-Meshishi, donc on va commencer par la visite politique, c'est une visite, non pas qui a échoué, non pas qui est sans bilan, sans résultat, mais c'est une visite honteuse. Vous dites Morsia en arabe. Pourquoi ? C'est un jugement qui est très sévère. Pourquoi vous trouvez que c'est une visite honteuse ? Vous savez, quand on travaille sur le terrain libyen, on essaie toujours de nous placer, non pas d'un seul côté du miroir. Moi, je me place toujours de l'autre côté du miroir pour pouvoir évaluer les situations. La dernière fois, quand j'étais avec vous sur ce plateau, je vous ai dit, sa rage est finie. Je suis sorti d'ici et j'ai reçu une volée de bois vert. Il y a eu des levées de boucliers qui m'ont traité tous les noms, qui m'ont dit, vous êtes en train de saper les relations que nous avons avec le seul gouvernement reconnu par la communauté internationale, etc. Maintenant, je leur pose la question, où est sa rage ? Ben oui, il n'est plus là. Il n'est plus là. C'est devenu presque un mauvais souvenir. Du feu qui parvenait de la part d'amis, de Tunisien, de Libye, ou d'étrangers ? Parce que je sais que vos propos n'ont pas été très très appréciés par les instances internationales qui travaillaient à l'époque sur la réconciliation, la reconstruction de la Libye. Bien sûr, parce que la réconciliation qu'ils font, ils la font dans des hôtels cinq étoiles. Moi, je l'ai fait sur le terrain pour discuter de la Libye, ça veut dire le prix du sang, etc. Il y a des fois où on a couru des risques et on est passé sous le feu des belligérants. Donc, ce sont des approches totalement différentes. Vous avez posé la question, pourquoi c'est honteux ? Ben, c'est très simple. Parce que de l'autre côté de la Libye, comment les gens ont évalué cette visite ? Vous avez des échos ? Ah ben oui, heureusement. Dans les couloirs officiels ? Et je l'ai dit dans ma publication, le soir même, j'ai eu une réunion Zoom avec des amis libyens qui sont très proches des cercles de M. Tbaïba, d'accord ? Et dont une personnalité très très connue en Libye, je vais taire le nom, mais bon, je vais donner juste une donnée sur cette personne. J'ai rédigé un livre avec elle, d'accord, qui s'appelle Khalif al-Radab. Donc, cette personne m'a appelé pour me dire qu'est-ce qui se passe ? C'est qui cette personnalité que vous nous avez envoyée ? La Tunisie, avec ce qu'elle représente dans l'imaginaire libyen, comme étant un pays qui a de vraies institutions, qui est un État, comment dire, infaillible, etc. Et là, il se retrouve avec un chef de gouvernement, à côté de Tbaïba, qui est un homme d'affaires. Ce n'est pas un homme politique. Non, c'est un affairiste. C'est un affairiste. C'est quelqu'un qui cherche des intérêts très très précis. Très précis et parfois personnel. Personnel, oui. Et ce Tbaïba venu si tardivement à la politique se permet de donner des leçons et de s'instituer comme donateur à cette Tunisie qui est en faillite pour lui. À tel point qu'il s'adresse à notre Premier ministre en lui disant, si nous avons un surplus, un reliquat de médicaments et de vaccins, nous allons les envoyer dans vos hôpitaux du Sud qui sont en train de souffrir. À la limite, moi, comment dire, je peux passer l'éponge sur ce que dit Tbaïba. Ça ne m'intéresse pas. Mais je me pose une question. Notre chef de gouvernement, lui aussi, qui est un novice de la politique, pourquoi n'est-il pas répondu ? Et là, surtout, c'est symbolique, madame, parce qu'il faut vraiment se positionner par rapport à des Libyens qui sont en train de voir ce qui se passe dans ces relations que la Libye nouvelle ou la Libye qu'on espère, qui est en train de relever la tête, est en train d'établir avec les pays de la région. Et là, je me pose une question. Non, les Libyens ne peuvent pas oublier ce que les Tunisiens ont fait pour la Libye, surtout au niveau des hôpitaux, au niveau de la santé. Jusqu'à maintenant, nous avons encore des dizaines, pour ne pas dire des centaines, de blessés de leurs guerres qui sont dans nos cliniques privées. Et un dû lourd en argent. 120 milliards. Et le problème... 120 milliards de dinars tunisiens ? Non, 120 millions de dinars tunisiens. 120 millions de dinars tunisiens. Voilà. Et donc, je me pose une question. À quel point, à quel point cette attitude de, comment dire, qui présente la Tunisie comme étant le pays qui fait la manche à tous ceux qu'elle va voir, je me demande, est-ce qu'on est en train vraiment de prendre conscience à quel point ces politiques, ces hommes politiques, sont en train d'évaluer l'image que nous avons dans les régions ? Et là, je m'excuse... Vous dites qu'on commandit aujourd'hui. Ah oui, c'est de la mendicité. Excusez-moi, je voulais être politiquement correct, mais j'ai manqué de superlatifs. Quand je compare avec ce qu'a fait Mostafa Madbouli, le premier ministre égyptien, lorsqu'il est parti le 20 avril à Trépoli, à Trépoli, la ville où il n'a pas que des amis, où il n'a surtout que des ennemis. Parce que c'est Benrazi qui est acquise pour l'Égypte et non pas à Trépoli. D'abord, il a ouvert le consulat et l'ambassade égyptienne à Trépoli, ce qui est un véritable acquis pour l'Égypte. Deux, il a annoncé déjà trois projets qui vont commencer à être réalisés. C'est-à-dire que les études sont là, les financements, etc. Un, l'université égyptienne. Deux, l'hôpital égyptien, tous les deux entre Misrata et Trépoli, c'est-à-dire dans la région Est. Et le jour où il est entré dans le salon d'honneur de l'aéroport de Maitiga, à peu près 40 camions chargés de médicaments étaient sur la route pour aller dans le Fasan, le sud libyen. Voici ce qu'on appelle un premier ministre. Mais Rafa Atrib la donne. Attendez, il termine avec la chose la plus importante. On n'a pas de médicaments à donner, nous. D'accord. Et il a signé 18 protocoles. Voilà. Peut-être parce que sa visite était déjà préparée auparavant. Est-ce que vous avez une idée si la visite de Hicham Mechichi et toute la délégation gouvernementale qu'il a accompagnée était planifiée, c'est-à-dire des semaines ou des mois auparavant, ou est-ce que c'est venu comme ça, c'est improvisé ? D'abord, il est allé uniquement pour cueillir le fruit du travail des autres. Soyons honnêtes. Qui sont les autres ? Le conseil des hommes d'affaires tunisien, africain, c'est ça. Ce sont eux qui ont réellement créé l'événement. Et notre Premier ministre, lui, qui est dans la politique telle que vous l'avez discuté tout à l'heure avec vos interlocuteurs, j'ai été sidéré par le niveau dans lequel nous sommes en train de baigner maintenant, au niveau de la politique en Tunisie. On est très en retard, pour ne pas dire qu'on est très en bas par rapport à l'échelle des valeurs politiques. Donc vous me dites, est-ce qu'il a préparé ? Je veux vous dire, non, il n'a rien préparé. Il a fait la même chose au Camour. Il est en train de faire la même chose pratiquement dans tout ce qui est en train de se passer maintenant, comme vous de voir sociaux. Pour être honnête, au moins au niveau des médias, le lundi, mardi, mercredi, au moins jusqu'au jeudi matin, on n'avait aucune idée sur cette visite. On n'a rien entendu. On n'a pas entendu parler de cette visite. C'était que le vendredi au matin qu'on a été surpris d'apprendre qu'une délégation officielle va venir en Libye, qui sera présidée par le chef du gouvernement. Il a pris le train en marche, c'est tout. Le train, déjà, avait démarré avec ces hommes d'affaires conduits par M. Anis Gézili, qui est une personnalité extrêmement respectable. Et en Libye, il jouit d'une véritable, comment dire, acceptation de la part des milieux d'affaires, surtout dans la région Est. Et on s'attendait pour un Premier ministre, quand même, c'est lui qui prend les décisions politiques. Lui, il n'a rien à voir avec le monde du business, mais au moins qu'il prenne des décisions politiques. Du genre, j'ouvre un consulat, par exemple, la Seba, qui est devenue très, très importante pour nous maintenant, puisque on est en train de planifier une entrée dans les pays subsahariens. Il aurait pu parler, par exemple, de la Libye comme étant une entité unifiée, que nous respectons dans sa totalité. Et donc, dans cette démarche, on va ouvrir un consulat à Ben Razie ou à Sirte, qui est très, très importante au niveau de la sécurité maintenant, ou à Misrata, pourquoi pas ? Est-ce que vous êtes en train d'essayer de me faire comprendre que, sur tout le sol libyen, nous n'avons que l'ambassade de Tunisie à Tripoli, c'est tout ? C'est la seule présence diplomatique de la Tunisie ? Je vais faire un petit parallèle. Où est-ce qu'il est allé, notre Premier ministre ? À Tripoli. À Tripoli. Il n'est même pas à Tripoli. Il a été dans la bande côtière de 300 mètres à partir de la mer, c'est-à-dire entre Corinthia, Rixos et la zone des foires, c'est tout. Est-ce qu'il a été au plus profond de la Libye ? Est-ce qu'il a été, même dans les quartiers où habitent les Tunisiens ? Est-ce qu'il a été à Bousslim, par exemple ? Est-ce qu'il a été à Havre ? Est-ce qu'il a été à Machelois ? Est-ce qu'il a été dans la région, par exemple, de Aynzar ? Est-ce qu'il a été à Azizie ? Est-ce qu'il a été à Zohar ? Et moi, je me suis posé vraiment une question. Est-ce que la visite a été bien préparée, la Farté ? Je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression. En tout cas, on a l'impression, on a comme une impression que c'était un truc très improvisé, qui venait à la dernière minute. Je vais vous dire quelque chose pour les rapports avec la Libye. Kadhafi, lorsqu'il venait en Tunisie, vous savez, il n'empruntait jamais l'avion. Il venait par la voie terrestre. Et ça arrêtait pratiquement dans toutes les villes. Et je m'attendais à ce que notre premier ministre, la première chose qu'il fasse, c'est de passer par Ben Gerdin. Parce que c'est beau de prendre 1200 hommes d'affaires avec soi pour montrer que ce sont les opérateurs, les acteurs de l'économie et des échanges avec la Libye. Mais autrement... Les hommes d'affaires sont allés tout seuls, ils ne l'ont pas compris. Je sais, je sais. Il était accompagné par un groupe de journalistes. Oui, madame, je parle au niveau de la com. Parce que pour moi, toute cette affaire, c'est une affaire de com. D'accord ? Et quand on parle de la Libye, et surtout des échanges avec la Libye, ce sont des échanges qui se passent sur le Rat, ça veut dire, de manière informelle. Et notre ville de Bengaldène, c'est la portière de la Libye. De tout cet échange, de toute cette économie parallèle. Et si vous voulez vraiment nous montrer jusqu'à quel degré il est impliqué dans la question de la reconstruction en Libye et du retour des Tunisiens en Libye, il aurait pu prendre le même chemin que prennent aujourd'hui des dizaines de milliers de jeunes qui empruntent les louages, les bus, etc. pour aller en Libye, qui passent par Zouara, par Zawio, qui passent par Rigdalin, par Jmil, par les autres localités proches de Tripoli. Ça, j'aurais apprécié. Mais là, de prendre l'avion, d'aller en Libye, et de donner l'impression qu'on arrive en Libye comme arrivent les Turcs, comme arrivent les Russes, comme arrivent les Français, alors qu'on est les seuls à entrer à Tripoli à une heure et demie de route de la frontière. D'accord. Je voudrais revenir un tout petit peu sur les décisions qui ont été annoncées, Rafa Adibib, quand même, de part et d'autre, des deux côtés. Je voudrais votre évaluation de ces décisions. Par exemple, la libéralisation des entrées-sorties dans et vers les deux pays, la mobilité des personnes, ainsi que, comment dire, la mobilité aussi, le passage des marchandises des deux côtés. Cette histoire d'annulation de ce fichage par rapport à la similitude ou ressemblance des noms des terroristes, effectivement, parce qu'il y a de grands doutes quand il y a des individus qui veulent entrer. Vous savez, ce qui s'est passé en Libye, ce n'est pas une mince affaire. C'est des crimes de guerre, effectivement. Je ne sais pas ce qui a été annoncé d'autre comme décision. On parle aujourd'hui, on est en train de parler, mais ce n'est pas une information sûre. D'ailleurs, je l'ai infirmé tout à l'heure parce que j'ai eu la réponse de la Banque centrale de Tunisie. Si on parle, on espère avoir, on est en train de négocier un dépôt de la valeur de 1 milliard de dollars pour aider la Tunisie à rembourser ses dettes qui viennent à échéance cette année. Vous savez, nous avons une épée de Damoclès sur le coup. Dites-moi, toutes ces décisions, toutes ces mesures plus ou moins concrètes qui ont été décidées, comment vous les voyez ? Par exemple, la levée du confinement obligatoire pour les citoyens libyens qui viendront en Tunisie, etc. Vous savez, en 2017, j'ai fait un travail à l'ITES, du temps l'ITES Fouze. L'Institut tunisien des études stratégiques. Oui, avant qu'elle ne devienne la plateforme de lancement des idées les plus extrêmes libérales au niveau économique. C'est parce que vous avez lu le texte qui a été publié avant-hier. Récemment, non, je ne l'ai pas vu. Il faut le lire et vous serez surpris par le fait que des gens ont écrit des textes qui peuvent s'avérer catastrophiques pour la Tunisie. Mais bon, ça ne les engage qu'elles toutes seules. Donc, en 2017, j'ai écrit une étude. J'ai fait une étude pour l'ITES qui s'appelait le Wouzou en Libye. Wouzou. Qui est qui en Libye ? Qui est qui ? Et c'était le temps où, justement, on nous disait, Saraj, c'est, etc., Bachar, c'est le représentant de la, disons, de la coalition des milices, qu'il ne faut pas y toucher parce que l'Ouest libyen, ce sont nos voisins, etc. Et je leur ai dit, faites très attention. Ceux que vous voyez maintenant au premier plan politique en Libye vont disparaître d'ici quelques temps. Et j'ai mis l'accent surtout sur Saraj. Et, comment dire, par chance, j'ai cité, par exemple, tout le clan de Baïba, ça veut dire aussi bien Abdelhamid de Baïba que son cousin et beau-frère Ali de Baïba. On savait depuis ce temps-là que c'était l'élu, que c'est lui qui va devenir le chef du gouvernement. Qui allait jouer un rôle. D'accord. Mais le texte existe encore, ils peuvent le voir. D'accord. Et juste quand il y a eu les pourparlers de Genève et en allait voter pour le conseil présidentiel, mais aussi pour le président du conseil des ministres, j'ai insisté. Et j'ai mis les noms, je leur ai dit, il y a Dbaïba qui va passer et il y a Mohamed El-Mlefi qui va passer. Personne ne m'avait cru. Bon, ça a donné ça à la fin. Mais en même temps, là, je dis actuellement qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Dbaïba ne décide pas et Mohamed El-Mlefi a quelques pouvoirs. Il a quelques leviers entre les mains. Pourquoi Dbaïba ne peut pas être considéré comme étant la personne qui a plein pouvoir en Libye maintenant ? C'est parce qu'il y a encore un parlement. Et ce parlement qui est à Banrazi a décidé, il y a deux jours, de ne pas octroyer de fonds pour la gestion de l'État à Tripoli. D'accord. Et en plus, les gens quand ils vont en Libye, bien sûr, ils vont voir un peu quelques quartiers qui sont relativement bien maintenus. Ils auront l'impression que la Libye, c'est encore un pays où il y a encore une certaine aisance de vivre, etc. Détrompez-vous. La Libye, c'est un pays, exsangue maintenant, où il y a un taux de pauvreté parmi les plus élevés dans la région. Je me rappelle de ce qu'avait dit notre grand professeur, notre défunt grand professeur, Feu-Montsof-Ouenès, qui a dit que la Libye, c'est un pays riche pour un peuple pauvre. Et donc, maintenant qu'il y a un peu de démocratie, un peu de... S'il vous plaît, entre parenthèses, ça l'a toujours été ? Ça l'a toujours été. La population a toujours été appauvrie ? La Libye, c'est le pays, il fait partie des cinq pays les plus corrompus au monde. D'accord. Dès que vous dites corruption, vous savez de quoi je parle. D'accord. Donc, vous pouvez être le premier producteur de la voie lactée, de pétrole, de gaz et de diamants, et il suffit d'avoir de la corruption pour que ça parte en fumée. Donc, je leur ai dit, faites très attention. Ils peuvent vous donner des promesses, mais ils ne peuvent pas les tenir. Ils exécutent. Pour une raison très simple. D'abord, ils n'ont pas les leviers. Et deux, c'est le plus important, parce qu'il y a les Libyens aussi qui décident maintenant. Parce que les Libyens, ils lui disent, mais pourquoi vous donner aux Tunisiens, d'accord, qui ont déjà un État, etc. Et vous allez aider surtout, parce que, ne l'oubliez pas, il y a des attitudes très paradoxales par rapport à la Tunisie en Libye. C'est que les gens disent, oui, c'est vrai, la Tunisie, c'est un pays qui n'a pas beaucoup de richesses, etc. Mais c'est un pays qui réussit. Et puis, ils se disent, ce gouvernement qui est venu nous voir, d'accord, comment a-t-il fait pour mener la Tunisie à une telle situation catastrophique économique ? Pourquoi nous, nous devons, en tant que Libyens, payer les politiques erratiques de ce gouvernement ? Et donc, nous, on ne va pas payer. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'on a donné, nous, en contrepartie ? Je vais vous dire, vous savez, il y a des attentes chez les Libyens que les Tunisiens peuvent facilement être en mesure d'y répondre. Je vais vous dire, une des choses les plus importantes maintenant pour les Libyens, alors qu'on est à l'orée de l'été, c'est d'avoir de l'électricité. En Libye, il n'y a pas d'électricité. Et vous savez, ça fait 40 ans que les Libyens vivent avec la climatisation. Ça devient intenable dans ce pays où il arrive à faire 50 degrés dans certaines localités de Libye. Et on n'a pas l'électricité pour faire démarrer la climatisation. Les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont faire le plein, s'ils peuvent faire le plein d'essence. Que peut faire la Tunisie ? On aurait pu, là, vraiment, montrer jusqu'à quel degré les Tunisiens sont entreprenants, d'accord ? Que ce qui nous intéresse, ce n'est pas seulement d'exporter des pâtes et des tomates en Libye, mais qu'on peut exporter des choses beaucoup plus importantes, dont les Libyens ont réellement besoin, d'accord ? Et première chose, on aurait pu parler d'électricité. On aurait pu parler du réaménagement. C'est pour ça que ça m'a vraiment fait très très mal, lorsque Béchichi n'a pas répondu à Debaïb. On aurait pu réaménager nos hôpitaux dans le sud tunisien, afin qu'ils puissent absorber le surplus de malades, de blessés, de gens maintenant qui, ça fait très très longtemps, n'ont pas été pris en charge par aucune structure hospitalière en Libye, et qui ont besoin que la Tunisie puisse vraiment les prendre en charge. Tout ce qui a rapport avec le passage, la liberté de circuler, n'a strictement aucun sens. La vraie liberté aurait été de dire, vous allez être traité comme des Tunisiens, afin que nos Tunisiens, on puisse demander aux Libyens de nous traiter. C'est pratiquement ce qui a été dit, non ? Non, non, non. Un Libyen n'a pas le droit d'aller se faire soigner dans un hôpital tunisien. C'est un exemple. Mais un Libyen, par exemple, a le droit de s'octroyer des biens immobiliers en Tunisie. Un Libyen, dorénavant, il pourra avoir une carte bancaire, Rafa Atbi, pour venir se ressourcer dans les DAB, dans les distributeurs des banques tunisiens. Ça, c'est le Libyen virtuel, madame. D'accord, le Libyen virtuel. Ok, c'est clair. Vous parlez du... Du vrai Libyen. Du Libyen moyen. Exactement. D'accord. Je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse pour répliquer. Et tous ceux qui nous écoutent pourront vous répondre, Rafa Atbi, qu'est-ce que la Tunisie a donné ? La Tunisie n'a pas arrêté de donner durant les moments les plus difficiles, durant les moments de crise, durant les moments où les Libyens étaient à genoux. Durant ces dix années, les Tunisiens n'ont pas fait de calcul avec les Libyens. La maison était ouverte, la frontière était ouverte, les hôpitaux étaient ouverts. Enfin, ça pourrait être une réponse à votre question. Je voudrais... Non, non, c'est une rhétorique, ça, c'est pas une réalité. Vous n'êtes pas... Aucunement, non, mais attendez, attendez. Parce que vous parlez des Libyens comme si c'était un groupe homogène, avec les mêmes attitudes. Madame, n'oubliez pas quelque chose. C'est que la Tunisie a ouvert ses frontières, oui, pour les miliciens de Sarraj. Mais en même temps, on a fermé nos frontières. Évidemment ? Bien sûr, à un certain moment, qui pouvait passer... Les familles libyennes qui vivaient avec nous, qui... Non, non, je ne parle pas de ceux... Les soucs avec nous, qui louaient des maisons à, je ne sais pas, à la cité Nasser Omanese, à la Marsa, un peu partout. Qui vivaient avec nous, qui partageaient avec nous le pain, la viande, les légumes et qu'on considérait comme nos frères et sœurs. Qu'on ne faisait aucune distinction, aucune discrimination. Ça, ce n'était pas, comment dire, une sorte d'apport de la part du peuple tunisien. Je ne parle pas des gouvernements, moi, je ne parle pas des politiques, je ne parle pas des partis politiques. Je parle du Tunisien, vis-à-vis à son frère libyen. Oui, mais ça, c'est notre perception par rapport à un groupe de Libyens. Mais les autres Libyens, ceux qui sont morts parce qu'ils ne pouvaient pas venir soigner leurs blessures, ceux qui ne pouvaient pas venir en Tunisie, parce que les deux passages vers la Tunisie, celui de Libre et celui de... C'est-à-dire, été contrôlés par des milices armées, chaudants... Exactement. Et parce que la Tunisie n'a jamais osé avoir une politique, comment dire, à distance égale par rapport à toutes les parties libyennes. N'oubliez pas quelque chose, à un certain moment, les Tunisiens, surtout nos gouvernements, et surtout Nava, qui a pris le dossier libyen comme étant un dossier partisan et non un dossier national, a toujours considéré l'Est libyen comme étant un ennemi. Le Sud libyen comme étant un ennemi. Pourquoi ? Parce que l'islamisme... La partie qui est voisinante, la partie la plus proche de la Tunisie. Je suis désolé de vous dire... C'est notre étendue, l'étendue du territoire tunisien. Je suis désolé de vous dire maintenant que l'Est libyen, c'est 70% des ressources pétrolières et gazières. Le Sud libyen, c'est les 20 ou les 25% qui restent. Et que la Tripolitaine, qui est juste à côté de nous, n'a absolument rien. Il n'y a même pas une goutte d'eau, il n'y a même pas une goutte de pétrole, à part le peu qui est contrôlé par l'Italie en offshore. Et donc là, il faut se poser une question. Et maintenant, nous ne sommes pas en devoir de revoir un peu notre rhétorique. Notre politique et notre stratégie. Pendant dix ans, on croyait que nous, on a donné aux Libyens. D'accord. D'accord. Je ferme cette parenthèse. Et je viens justement à ce qu'il y a de plus positif, de plus fructueux, de plus concret, de plus réel dans cet événement. Je ne veux pas dire dans cette visite. J'ai des chiffres. On m'a dit qu'avant 2011, le nombre des Tunisiens résidant en Libye était entre 200 000 et 300 000. Est-ce que c'est un chiffre exact ? Aujourd'hui, ils sont de l'ordre de 20 000 à 30 000. Même plus, parce qu'on ne compte pas dans la configuration libyenne ce qu'on appelle les migrations pendulaires, c'est-à-dire les gens qui y vont pour rester deux ou trois jours. D'accord. Parlons de ceux qui y vont, qui s'installent, qui travaillent, qui font de leur boulot un gagne-pain sur place. On parle d'autre chose qui est encore plus intéressante. Ce sont les gens qui sont partis, fondés des familles. Oui. Mais ils étaient obligés de revenir pendant la guerre. Maintenant, il y a beaucoup d'entre eux qui sont restés là-bas. Moi, je me rappelle... 2019, c'est-à-dire en pleine guerre. J'étais dans le sud libyen, dans la région de Mourzor. Et j'ai trouvé beaucoup de Tunisiens qui sont mariés, qui sont installés là-bas. D'ailleurs, que je salue, c'est des gens de Mdou, dans le sud de la région de Nogames. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer les Tunisiens. Et c'est des gens qui sont bien installés, qui sont dans certains secteurs assez spécifiques. Donc, les Libyens ne peuvent pas s'en détacher. Essentiellement, il y a des gens qui sont dans le paramédical, dans l'électricité et dans la maintenance électronique. D'accord. Je voudrais vous poser une question sur un détail qui a provoqué un tollé ici en Tunisie. C'est quand le Chichi a déclaré que les Libyens, dorénavant, ont le droit de se retroyer des biens immobiliers, ont le droit de devenir propriétaire de maisons, de locaux commerciaux, de tout ce qui est immobilier. Et beaucoup de Tunisiens ont contesté ça. Ils ont dit non, c'est grave, c'est dangereux. C'est une décision qui est très, très, très erronée. Il faut revenir sur ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Raphat, qui êtes Libyen de cœur, qui connaissait parfaitement le peuple libyen, sa culture, ses réflexes, sa mentalité, qui est urbaniste. Donc, vous êtes en rapport étroit avec les biens immobiliers, avec l'architecture, avec les maisons, les quartiers, tout ça. Je comprends les gens qui ont été un peu, comment dire, sidérés par cette décision. Pour en être très simple, c'est que l'accès au logement en Tunisie est devenu aussi très, très difficile. D'accord ? Et là, je pense que ce gouvernement et les gouvernements qui sont venus après 2011 n'ont jamais réfléchi à cette question de la crise, aussi bien de la surproduction d'immobiliers, parce qu'on a énormément de logements qui ne sont pas vendus. Ils ne sont pas vendus. Il y a des promoteurs immobiliers qui sont partis dans la délégation, justement. Et en même temps, les Tunisiens ne peuvent pas avoir accès au logement parce que c'est devenu très, très cher. Le foncier est cher. L'immobilier est cher. Bon. Donc, je comprends ça. Mais je vais vous dire quelque chose. Pourquoi on en veut au Libyen, d'accord, qui est à 700 kilomètres ? Ce n'est pas de la faute. Qui est à 700 kilomètres de Tunis, d'accord, de vouloir venir acquérir un bien immobilier ici en Tunisie. D'abord, un, il ne pourra jamais le déboulonner pour le ramener à Zouara ou à Zouia ou à Zouia. Il restera toujours là. Il restera toujours là-bas. Un. Deux, c'est vrai. Il va y avoir une, comment dire, une surestimation, une survalorisation de l'immobilier. Mais ça n'ira pas très loin. Une surexploitation, effectivement, parce que les promoteurs immobiliers vont profiter. C'est de bonne guerre. J'espère qu'ils ne vont pas le faire. Mais je vais vous dire quelque chose. J'espère qu'ils ne vont pas le faire. Pourquoi il n'a pas eu cette levée de boucliers, lorsqu'il s'agit d'Européens, par exemple ? Pourquoi il n'a pas eu de levée de boucliers quand hier, un promoteur, un investisseur italien a lâché ses chiens et ses gardes armés de Gourdin contre les ouvrières dans la région de Kerouan ? Pourquoi on ne s'insurge jamais contre ces gens-là ? Vous savez, là, j'ai parlé en tant que personne qui a vécu quelques années dans le statut d'immigrés en France. Les immigrés tunisiens, les chibani, comme on les appelle là-bas, m'ont dit dans les années 70, pendant les 30 glorieuses, les Français ne se sont jamais posé de question si on avait, oui ou pas, le droit d'accéder à l'insulté française. Quand est-ce qu'ils ont commencé à s'y intéresser ? Le jour où il a commencé à vivre la crise. Et là, en Tunisie, c'est parce que les gens vivent la crise du logement. Qui ne veulent pas que les libyens viennent, comment dire, devenir leurs voisins ? Mais je vais vous dire, est-ce qu'il n'y a jamais eu un véritable grand problème dans notre voisinage avec les libyens ? Moi, je n'en connais pas. Pas du tout. Alors, laissez les libyens. Ce que ces Tunisiens, cette partie de Tunisiens est en train de contester, ce n'est pas le voisinage des libyens, mais c'est le fait que les libyens puissent acquérir des biens immobiliers qui sont déjà très excessivement chers, inaccessibles pour les Tunisiens, et que nous savons très très bien comment fonctionnent les promoteurs immobiliers. Ils vont profiter de l'occasion. Donc, ce n'est pas le problème. Donc, ce ne sont pas les libyens qui sont à l'origine. C'est votre État qui est à l'origine de ça. On a encore cinq minutes, Rafaat, Bip. Le travail de la délégation économique des hommes d'affaires, cet échange avec les hommes d'affaires libyens, et cette projection dans l'avenir, l'amélioration, la construction des relations économiques bilatérales. Comment vous le voyez ? Moi, je l'avérais d'abord en second lieu. En premier lieu, d'abord, on doit discuter de la question sécurité avec la Libye. Regardez les Européens. Est-ce qu'ils ne sont pas intéressés par le pactole des 275 milliards de dollars, qui est la reconstruction de la Libye ? Ils sont beaucoup plus intéressés. Surtout que l'argent, il est chez eux. Exactement, surtout qu'ils ont les moyens. Mais jusqu'à maintenant, ils ne sont pas en train de discuter vraiment des projets, etc. À part les Italiens, qui sont toujours pressés, mais c'est assez compréhensible. Ils sont mi-terranéens comme nous. Mais les autres ne sont pas intéressés. J'ai vu la délégation des trois chefs de la diplomatie française, italienne et allemande, qui sont partis à Tripoli. Ils ont discuté avec Mme Ingouch. Mais à aucun moment, ils n'ont parlé de reconstruction. Ce qui les intéresse, c'est d'abord la question et la dimension sécuritaire. Et nous, en Tunisie, on nous a fait miroiter ces miroirs aux salouettes qu'est la reconstruction pour nous faire oublier qu'il y a un gros problème en Libye, maintenant. Les choses ne sont pas encore stabilisées en Libye. Il ne faut pas nous faire d'illusions. Il n'y a pas encore d'unification de l'armée. On ne s'est pas encore mis d'accord sur la démobilisation. Il y a deux armées ou il y a deux corps de milices ? Il y a une armée et des milices. D'accord. Et on n'a pas encore surtout résolu le gros problème des mercenaires. Et là, dans la question des mercenaires, je me rends compte à quel degré M. Mechichi est un dilettante. Les mercenaires ont été réintégrés dans les forces officielles aujourd'hui ? Non, ça c'est les milices de chose. Moi, je parle des mercenaires qui ont été ramenés par les Turcs et qui sont installés maintenant dans la périphérie de Tripoli et à Lwotia. Ah, d'accord. Et quand je dis Lwotia, c'est 27 km de la frontière tunésienne. Ils sont encore dans la nature. C'est 150 km de la frontière algérienne. Hum. Et ces miliciens... Vous avez un chiffre ? On parle de 2000. On parle de 2000, oui. De différentes nationalités. Non, 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 attendez. Je vais venir à ça, c'est le plus important. Il y a à peu près 800 experts militaires turcs. Le problème, c'est que la décision internationale, qu'est-ce qu'elle indique ? Elle indique qu'il faudrait que ces mercenaires sortent de Libye. Qu'est-ce que c'est pernicieux ? Parce que, nous, ce qu'on demande, ça n'est pas qu'ils partent de Libye, ça serait qu'ils reviennent d'où ? Ils étaient venus. Voilà. Parce que, regardez ce qui s'est passé dernièrement. On a voulu se débarrasser des mercenaires tchadiens. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tentative de coup d'État, assassinat du président. Et après, il y a eu tout ce grabuche qui est dans le nord, dans la région du Canem, au Tchad. Au Tchad. qui, elle, gère très très bien ce dossier de 5 plus 5, c'est-à-dire la commission de SIRT, la commission sécurité révélitaire, de les dispatcher un peu sur les pays de la région. Et de ne pas, comment dire, déranger leurs alliés, qu'on le veuille ou pas, à l'intérieur de l'OTAN, qu'est la Turquie. La Turquie. Mais vous me dites que ce sont des mercenaires syriens, tunisiens et algériens. Entre autres. Si on voudrait les faire ramener, les faire rentrer d'où ils étaient venus, est-ce qu'on devrait les faire rentrer en Syrie ? Ou bien les partager entre l'Algérie, la Tunisie, la Libye et la Syrie ? Ou est-ce qu'il faut les rendre à la Turquie qui est leur patron ? Ou est-ce que, logiquement, est-ce qu'on devrait... Ils doivent revenir d'où ils sont venus. C'est pas notre affaire. On n'est pas une agence de voyage, non. D'accord. Très bien. Donc, c'est encore une fois, la balle est dans le camp du gouvernement tunisien. Du gouvernement tunisien, qui ne s'intéresse pas aux véritables questions, telles que, par exemple, ce qu'on appelle le processus militaro-sécuritaire de Sirte. Donc, pour vous, c'est le sujet, c'est le dossier principal ? C'est sur ce sujet que sont en train de travailler maintenant les puissances internationales et les meilleurs experts de la question libyenne dans le monde. Non, non, je parle de la Tunisie, ça devrait être notre premier souci, c'est ça ? Ça, ça devrait. Au niveau de la présidence de la République, au niveau du gouvernement, vous ne savez pas ? Je ne sais pas. D'accord. Est-ce qu'à la fin de notre interview, vous voulez me parler de votre prochain livre ? Oui, ça, c'est mon livre. Je viens de le... Je ne vais pas le montrer parce que ce n'est pas encore la version définitive, c'est encore le draft. Non, ce n'est pas le draft, on appelle ça le fact-checking. Ça veut dire que, voilà, je viens de... Tu peux le montrer à la caméra ? Oui, oui, bien sûr. Il est là, donc voilà, c'est le nouveau livre, le prochain livre de la Tunisie. Merci, les chances et les défis. Horizon 2030, c'est une lecture stratégique. Qu'est-ce qu'on doit faire avec la Libye dans les dix années à venir ? Très bien. Il sera prêt quand ? J'espère dans deux semaines. Ok, vous m'envoyez une copie, je le lis. Avec plaisir. Et je vous invite encore une fois, vous viendrez, on parlera de ça. Merci. Merci infiniment, Arafat. Je vous en prie. Merci beaucoup. À la prochaine fois. Merci. Merci.